félicitations si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est certainement que vous avez déjà vos planches votre scénario de fait il va vous manquer deux trois petits trucs pour terminer votre dossier d'édition mais globalement c'est déjà pas mal c'est à dire que vous êtes arrivé à un stade où maintenant vous pouvez déjà commencé à publier des trucs sur internet afin de vous faire connaître afin que vous puissiez augmenter votre popularité notamment aussi auprès des éditeurs car n'oubliez pas un éditeur est très friand de ceux qui sont célèbres et n'aura aucune difficulté à vous donner un contrat de publication si vous êtes connu sur les réseaux pour cela vous avez la possibilité de distribuer gratuitement ou de manière payante ça va dépendre de la psychologie vos mangas pour la partie payante j'y connais que dalle parce que c'est pas ma psychologie j'aime pas ça pour la partie gratuite vous avez des sites comme ami lova ou manga draft qui permettent une publication à un large réseau de lecteurs qui ont l'habitude d'aller sur ce site pour découvrir des nouvelles choses c'est aussi grâce à ce genre de site que certains auteurs français aujourd'hui ont pu se lancer grâce notamment en fait qu'ils ont trouvé un public mais globalement si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est d'ailleurs si vous avez fait vous toutes vos planches et tout a priori vous serez vous débrouiller comme un grand pour publier vos planches sur ce genre de site faut juste noter que sur la publication qu'importe la résolution d'image que vous aurez qu'importe la taille de votre planche elle pourra varier un peu en hauteur ou en largeur n'y a pas vraiment de format prédéfini essayez juste d'avoir bien toujours le même format de sortie sur vos fichiers afin d'avoir toujours le même rendu sur le site ça c'est très important et deuxième conseil aussi essayez peut-être si vous le pouvez si le site permet cette option d'avoir vos planches qui s'affichent en vis-à-vis comme dans un vrai manga quand vous ouvrez un bouquin vous n'avez pas qu'une seule planche en face de vous vous en en avez deux mais globalement vous donc vous serez vous débrouiller comme on disait alors à quoi donc va servir cette vidéo on va parler du droit d'auteur c'est à dire j'entends souvent des gens des jeunes dire oui mais pacha si je mets mes planches sur ces sites là tout le monde pourra le lire et alors je vais forcément me faire voler mon idée parce qu'elle est trop bien mon idée parce qu'elle est superbe mon idée alors déjà on va partir du principe que tu dis la vérité et qu'en effet ton projet est super tant mieux pour toi après attention à pas de surestimer parce que des gens qui disent qu'ils ont des super projets j'en connais des tonnes et quand tu regardes leurs projets pas c'est pas terrible en fait donc déjà ça c'est la première chose deuxième chose n'importe qui qui regardera ton oeuvre ne pourra jamais vraiment de la voler pour la simple et bonne raison que cette idée là elle vient de toi toi tu sais où tu vas toi tu sais ce que tu vas raconter toi tu sais tout l'acheminement tu connais toutes les règles de ton univers quelqu'un qui découvre ton histoire juste grâce à quelques planches ne peut pas comprendre l'étendue de ton univers donc a priori il n'ya que toi qui pourra faire ton histoire et s'il ya un mec un jour qui décide de te copier c'est pas grave parce qu'il va te copier puis après il va partir de son côté donc complètement hors sujet tu il va raconter quelque chose que qui n'était pas prévu pour toi à la base puisque le gars n'était pas au courant du projet il te l'a piqué il a pas piqué ton cerveau il a juste piqué l'idée de départ néanmoins pour se protéger il existe des solutions pour cela on va faire un tour dans le merveilleux monde du droit d'auteur qui est absolument bafoué tout le temps mais bon ça c'est un autre détail c'est un autre sujet un autre débat n'est ce pas youtube le droit d'auteur messieurs d'art ne protège pas une idée c'est à dire que si vous avez une idée d'histoire que vous voulez la mettre sur internet et que vous en parlez à tout le monde et que vous ne publiez pas cette idée de manière concrète vous avez de grandes chances de peut-être éventuellement vous la faire voler sans que vous ne puissiez rien faire puisque le droit d'auteur ne prévoit pas de protéger une idée le droit d'auteur protège quelqu'un qui produit son oeuvre c'est à dire que si vous ne faites qu'en parler sans jamais rien produire vous êtes en tort vous êtes juste quelqu'un qui a plein d'idées mais qui fera jamais rien de sa vie à l'inverse celui qui a l'idée de quelque chose mais qui va produire quelque chose en conséquence lui il aura le droit d'être protégé par le droit d'auteur je suis pas exactement sûr de est ce que l'oeuvre doit être terminée j'ai l'impression que le droit protégera mieux une oeuvre terminée qu'une oeuvre commencée néanmoins si vous avez commencé cette oeuvre sur manga draft admettons vous avez un compte manga draft vous avez publié des planches vous faites le chapitre 1 ça s'arrête vous ne faites plus rien et deux ans plus tard quelqu'un prend votre chapitre 1 il continue et en fait un bouquin il vous pique votre idée donc à ce moment là vous pourriez quand même vous défendre parce que vous pourriez prouver deux choses un la paternité de votre projet et de l'antériorité de votre projet sur manga draft quand on publie il ya une date tel jour a été publié telle planche et forcément si quelqu'un copie il publiera après donc déjà vous avez le bénéfice d'au moins prouver l'antériorité pour ce qui est de la paternité après ça va être compliqué parce que vous n'avez produit que le début et donc la personne va partir dans son coin faire son histoire elle et c'est là où je vous disais après tout c'est pas très grave parce que ça se trouve il est en train de produire de la merde alors que vous votre idée elle était trop bien donc se protéger n'est pas impossible d'accord si vous publiez sur les réseaux comme on a dit c'est déjà pas mal parce que vous pouvez déjà au moins prouver un des deux gros critères nécessaires si vous voulez protéger encore de manière plus poussée votre projet il y a d'autres manières de faire cette fois physique votre dossier d'édition quand il sera terminé vous pourrez donc le mettre dans une enveloppe là ce que je vais vous expliquer c'est vraiment la méthode du pauvre de la protection juridique d'un auteur ok vous prenez votre dossier d'édition vous avez fini vous le mettez dans une enveloppe et vous allez vous l'envoyer à vous même ce qui est complètement débile on est d'accord mais vous allez l'envoyer à vous même par courrier afin que ce courrier passe par la poste pour avoir un tampon avec une date par un établissement qui est autre que vous afin de vous restituer ensuite ce fameux courrier ce courrier aura donc la spécificité d'avoir le tampon de la poste qui est un organisme tout à fait officiel qui a une date et donc ça veut dire que votre dossier est certifié et daté et ce dossier là quand vous le recevrez chez vous vous ne l'ouvrirez pas vous le garderez fermé ce qui fait que si un jour quelqu'un vole votre projet il vous pique l'idée et vous décidez de l'emmener au tribunal pour ça pour un tribunal ou un arrangement à l'amiable qu'importe de ce côté là après je ne sais pas trop où est ce que ça peut aller mais si vous décidez d'aller en justice vous aurez la preuve que vous êtes le père du projet puisque là cette fameuse enveloppe là que vous avez vous pourrez à ce moment là l'ouvrir devant un juge et lui dire voyez hop là qu'est ce qu'il ya dedans eh ben il a le fameux projet qu'il a copié et voyez la date la poste telle date antériorité paternité dans ta gueule le copieur néanmoins ça c'est vraiment la méthode du pauvre de la protection juridique il y a une méthode un petit peu plus au dessus qui consiste à faire la même chose qui consiste à envoyer une enveloppe solo à l'inpi l'inpi qu'est ce que c'est c'est genre c'est comme la poste sauf qu'ils vont garder ton dossier c'est une enveloppe qui contient deux compartiments sur laquelle tu vas glisser deux fois le même dossier et limpi va te restituer un de ses dossiers en gardant une copie de l'autre ce qui veut dire que le jour où tu arrives devant le tribunal il n'y a pas que toi avec ta petite enveloppe qui va ouvrir ton dossier qui dirait vous avez vu il a copié non il ya aussi limpi qui va le faire en même temps qui va dire bah en effet nous constatons que ce projet a été déposé à telle date et donc ce mec là a bien créé ce projet avant parce que la méthode du pauvre comprend quand même un problème c'est qu'un juge pourrait dire oui mais cette lettre vous l'avez peut-être falsifié le tampon de la poste c'est pas forcément impossible de le falsifier enfin vous voyez ce que je veux dire alors que si vous passez par un organisme extérieur qui garde bien une copie là tout de suite ça commence à être compliqué de justifier une falsification attention néanmoins cette solution est payante on est à 15 euros pour passer par limpi et ce n'est pas tout il existe des méthodes plus cher il est possible de déposer vos dossiers dans des sociétés d'auteurs c'est à dire c'est en gros c'est pareil que ce qu'on a parlé mais de manière encore un petit peu plus poussée c'est à dire qu'ils vont garder une copie et eux ils sont spécialisés là dedans alors attention les sociétés d'auteurs il y en a pour tout et pour rien ça peut être pour de l'audiovisuel ça peut être pour du son ça peut être pour de l'architecture un aussi ça peut être qu'importe pareil c'est payant et pareil c'est quelque chose que vous allez devoir renouveler tous les cinq ans alors ces sociétés pour les auteurs de mangas sont la sgdl donc société des gens des lettres association scam valace caisse déjà juste scan t'as pas envie d'y aller tu vois rapport à moi ils protègent et ensuite la société des auteurs des arts visuels de l'image fixe la saïf donc voilà à priori ces gens là sont spécialisés côté bd il existe une autre méthode apparemment qui est encore plus cher il me semblait bien que c'était le cas et j'ai vérifié sur internet en effet on peut passer par un huissier alors c'est pareil en gros il s'agit de déposer un de ces fameux dossiers où tu dis voilà c'est moi qui l'ai fait c'est moi qui les produit et tu fais constater pas un huissier le projet qui va noter en effet telle personne a créé tel projet à telle date etc le problème de l'huissier c'est que c'est certainement lui qui va vous prendre le plus cher et nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo enfin j'aimerais finir sur ceci restez bien sur l'idée que vous protéger c'est une chose et vouloir cacher vos projets c'est une idée qui est respectable néanmoins j'attire vraiment votre attention sur le fait que aujourd'hui les éditeurs recrutent à la fame d'accord ils recrutent parce que vous êtes célèbres aujourd'hui vous êtes le rire jaune d'accord vous faites publier sans trop de problèmes si vous êtes moi bah vous galérez parce que vous êtes personne et donc parce que vous êtes obligé de faire des youtube et vous êtes obligé de faire du twitch et vous êtes obligé de faire de l'insta et de trahir de vos grands morts pour devenir quelqu'un parce que les éditeurs ils s'en battent les couilles de toi tant que tu n'as pas de monde qui te suivent ça veut dire qu'il va falloir laisser un pause bleu non je plaisante ça veut dire que donc il va falloir publier vos projets partout d'accord et se faire voler est en effet un risque et partir en justice face à ces gens est un risque à prendre puisque vous n'obtiendrez rien sans rien et de toute manière je terminerai là dessus soyez rassuré que si votre projet est suffisamment complet que si votre univers est suffisamment travaillé partie du principe que ce sera impossible de vous copier parce que seul vous avez l'idée de faire le projet que vous avez en tête et ce que vous avez dans la tête ça personne pourra vous le voler sur ce je crois que vous avez un courrier à vous envoyer ciao